C.S.T. le premier voyage d'une longue série Ce samedi 19 mars, Kate Middleton et le prince William se sont rendus au Belize à l'occasion de la première visite officielle organisée pour commémorer le jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Le duc et la duchesse de Cambridge ont ainsi été accueillis en grande pompe à l'aéroport situé dans la capitale du pays. L'épouse du prince William a une nouvelle fois été remarquée par sa magnifique tenue wax. Mais ce n'est pas tout, ses bijoux ont aussi fait parler d'eux. En effet, lors de ce week-end, Kate Middleton portait une paire de boucles d'oreilles bleues de la marque française Cézanne. Et si certains pensaient que la mère de famille ne portait que des bijoux hors de prix, ils vont être surpris de savoir le prix de cette paire de boucles d'oreilles. En effet, selon les informations relayées par le Daily Mail, le prix de ces bijoux s'élèverait à 55 livres, soit environ 65 euros. L'occasion pour tous les fans de la famille royale d'obtenir les mêmes boucles que Kate Middleton. Cette dernière a d'ailleurs fait sensation lors de son voyage. En effet, la femme du prince William n'a pas hésité à se déhancher lors d'une danse traditionnelle avec des enfants d'un village à l'est du pays. Maracas à la main, elle a même décidé de jouer de la musique. Kate Middleton et le prince William très décontracté au Belize Le prince William n'était pas en reste puisque lui aussi a participé aux festivités. Le couple a passé un bon moment en compagnie des habitants du Belize pour ce premier voyage en l'honneur du jubilé de la reine d'Angleterre. Beaucoup plus décontractée qu'à l'accoutumée, Kate Middleton et son époux ont ébloui leurs hôtes, eux qui font toujours partie du Commonwealth. Dans les Caraïbes, la reine Elisabeth II est d'ailleurs toujours le chef de plusieurs états comme Antigua et Barbuda, les Bahamas, la Jamaïque, la Grenade, Saint-Christophe et Niéves, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines. Il y a bien 14 royaumes du Commonwealth dans le monde où Elisabeth II est encore souveraine, en plus du Royaume-Uni.